... Alors RH raccords hydrauliques, nous concevons, fabriquons et distribuons des raccords hydrauliques pour le marché des fabricants d'engins mobiles. Engins mobiles, c'est chariots-élévateurs, tracteurs, pelles hydrauliques et autres. Sur ce marché extrêmement concurrentiel des raccords hydrauliques, RH a un positionnement totalement atypique en proposant des solutions quasi sur mesure qui remplacent des empilages de raccords. Vraiment, notre raison d'être, c'est de ne plus voir ça sur les engins, mais ça. C'est plus compact, c'est plus facile à monter, il y a moins de risques de fuite. Et cerise sur le gâteau, il y a beaucoup moins d'acier mis en oeuvre avec ce produit qu'avec celui-là, et moins d'usinage. Donc en fait, l'empreinte carbone de ce produit est largement inférieure à celui-là. Alors cette démarche de décarbonation de la connectique hydraulique de nos clients, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut aussi qu'on décarbone notre processus de fabrication, puisque nous utilisons le processus de brasage qui consomme du gaz. C'est pour ça qu'en 2018, on a décidé de tout remettre à plat, notre processus de brasage. Et tout naturellement, c'est tourné vers le CETIM qui avait déjà travaillé plusieurs fois pour nous sur des problématiques de brasage. Je suis Sandra, je suis responsable de l'atelier de production. Ici, on est dans une machine de brasage où on fabrique des raccords hydrauliques. Plutôt que d'acheter une machine neuve, on a préféré modifier nos machines qui étaient déjà existantes. Donc on a fait beaucoup de choses sur nos trois machines à braser en partenariat avec le CETIM. Il existait avant 16 robinets. Donc un robinet d'air, un robinet de gaz par brûleur. On a tout simplifié et maintenant on a un robinet d'air et de gaz pour 4 brûleurs. Et on prend nos prises de pression. Donc ça, c'est l'appareil qui permet de prendre les prises de pression en amont. Nos pressions varient entre 10 millibars et 20 millibars. Et sur ce pupitre-là, on a aussi toute la partie électrifiée qui permet de monter nos brûleurs, baisser nos brûleurs et les écarter de droite et de gauche. Avec tous ces changements, donc on a optimisé nos réglages. On a réussi à faire une économie de 35% de gaz et on a beaucoup moins de défauts sur nos pièces. Le réglage est beaucoup plus facile à réaliser. Tout ce travail a été réalisé en partenariat avec le CETIM, avec un expert du CETIM et notre responsable de processus ARH. Ici, nous sommes dans notre pôle amélioration continue. Donc nous suivons ici tous nos indicateurs de process. Sur le projet brasage, nous avons travaillé avec le CETIM en régie. Le régie, c'est quoi ? C'est avoir un expert à disposition qui permet de résoudre nos problèmes, soit sur place ou à distance. C'est un peu comme si on avait un expert à disposition au sein de l'entreprise. Il est facilement joignable pour avoir des réponses très rapidement. Alors les différents projets que nous avons en cours, c'est de continuer de braser avec de l'argent. Le but de braser avec de l'argent est de moins chauffer les pièces, ce qui permet de moins polluer les raccords par les résidus de brasage et diminuer encore nos temps de chauffe, qui permet donc de diminuer notre impact carbone. Le second projet, ce serait de passer sur des bagues, ce qu'on appelle des bagues fourrées. Nous avons une problématique récurrente, c'est d'avoir trop de flux de brasage dans nos pièces qui polluent nos raccords. Et le but, c'est de diminuer cette quantité de flux en l'intégrant directement à nos bagues de brasage. Ces améliorations nous ont permis de gagner en consommation de gaz, mais également en qualité de pièce. À terme, notre objectif est de gagner 50% de consommation de gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada